Coucou Valérie. Coucou Sébastien. Gratitude de te retrouver. Gratitude à toi. Alors donc tu es venue en stage à Saint-Nexan. Premier stage avec ma sœur. Comment tu es arrivée là ? Alors je suivais une personne. Josée Robichaud. Claudette Vidal qui a parlé de Marie-Josée Robichaud, sa musique de l'âme. Je me suis inscrite sur le site de Marie-Josée. Et comme elle diffuse les dialogues avec l'être, je t'ai découvert il y a deux mois de cette manière. Magnifique. Oui, très heureuse. Gratitude. Alors du coup, tu as eu l'élan de venir ? Absolument. Un impératif intérieur. Un élan intérieur. Quelque chose qui me parlait dans tes paroles. Et quand tu es arrivée ici, alors qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant à lundi certainement ? Oui, nous sommes arrivés lundi de cette semaine. Premier contact, premières impressions. Premier contact, fantastique puisque des personnes nous ont accueillis avec ma sœur. On a eu droit à un câlin de bienvenue. Des hugs cosmiques, je me rappelle. Certainement parce qu'il y a en plus une lecture de quelque chose de très profond qu'il y avait en moi. Donc ça, c'était surprenant parce que dès l'arrivée, tu veux dire ? Dès le premier jour, on n'avait même pas franchi la porte de la cuisine. Voilà, on était sur les paliers et un homme a serré dans ses bras et a commencé à parler de son ressenti. Donc là, grosse surprise pour moi. Fantastique aussi. Et puis voilà, j'étais entourée de personnes qui avaient un ressenti très fin. chose que moi, je n'ai pas. En tout cas, pas pour le moment. Enfin, que Valérie n'a pas plus précisément. Que Valérie n'a pas pour le moment, absolument. Et peut-être que c'est ma façon d'être, finalement. Donc je n'ai pas ressemblé aux autres. Donc j'ai découvert qu'on était, on avait tous eu une manifestation propre et qu'on n'avait pas ressemblé à Pierre, Paul, Jacques. Exactement. Jocelyne. Nous venons tous d'une planète originelle qui est déjà très originale. Oui, ben voilà, c'est ça. En fin de compte, on est venu incarner notre originalité. Oui. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu as découvert alors cette semaine, du coup, pendant le stage ? Une belle communauté. Une belle communauté. Un beau groupe. Comment ? Un beau groupe. On était 18, je crois, ou 20. Oui, on me dépassait la vingtaine. Et c'était magnifique, d'amour et de bienveillance. Donc ça, c'était fantastique. Donc de belles rencontres. Et puis, surtout te rencontrer en chair et en os. Et qu'est-ce que ça change alors par rapport à un dialogue avec l'être ? Et bien, justement, c'est ça qui est fantastique. Ça ne change rien. Tu es ce que nous voyons à l'écran sur YouTube. Le même. Voilà. Pas de surprise. Donc fantastique. Mais par contre, effectivement, une lecture de l'inconscient qui est absolument incroyable. Vraiment touchant, qui va droit au cœur. Moi, qui me trouvais insensible. J'ai été touchée par tes lectures, justement. Et ça sonnait tellement vrai qu'enfin, des larmes se sont échappées. Et pour revenir à... Il y a le même ici que derrière l'écran. Quand tu disais ça, ça semblait un peu anormal ou bizarre. Alors que moi, ça me semble extrêmement logique et naturel. Oui. Donc c'est bizarre que tu dises ça. Oui, oui, oui. Parce que des fois, on imagine un lieu en fonction des images que l'on voit sur l'écran. Et tout ça. Et là, c'est d'une fidélité absolue. Ah, par rapport à ce que tu avais vu peut-être sur Telegram ou sur YouTube ? Sur YouTube. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de surprise en fin de compte. Ah, c'est le même sur YouTube qu'ici. Tu dégages la même chose. Tu as la même voix. Ah oui, c'est parce qu'en fait, sur YouTube, il n'y a aucune vidéo préparée. C'est que du live, en fait. Exactement. C'est-à-dire que c'est du live sur YouTube et ici, c'est du live aussi, bien sûr. Oui. Je ne fais que du live, en fait. Je suis là en live. Oui, vraiment. Et ce qui est formidable, c'est ton humanité, ton ouverture, ton accueil, ta simplicité. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux pour moi. Donc voilà. Oui, ça semble assez naturel. Donc finalement, le cadre avec gentillesse et bienveillance, ce qui est posé sur le lieu, ça a été. Ah oui. Avec les autres personnes aussi. Oui, tout à fait. On pense un petit peu aux communautés. Valérie a pensé aux communautés hippies, telles qu'elle s'est imaginée. C'est un peu le cas, on va dire. Oui, c'est hippie aussi. Mais version moderne. Et puis, le jardin potager magnifique, avec la nourriture sensationnelle, vivante, incroyable. Donc à tous les niveaux, c'est tout bénef. Et les petits jeux, alors, les C'est dans les yeux, qu'on nous avons fait, mardi matin, mercredi matin ? Oui, alors, par rapport à... C'était comment ça ? Au câlin, au câlin de thérapie. Valérie s'aperçut que spontanément, elle n'allait pas vers tout le monde. Voilà. C'est logique. Voilà, oui. C'est normal. Oui, 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 oui. Et les autres semblaient ressentir des choses que moi, je ne sens pas. Et quand tu fais des hugs, tu sens quoi ? Pas grand-chose, en fin de compte. Ah, intéressant. Rien du tout. Pas grand-chose, mais le blocage de Valérie, ici, est tellement énorme que... Bon, voilà. J'ai ce petit couvercle, là, à ouvrir, et... Inch'Allah. Et là, tu es nouvelle, de toute façon, dans le groupe, puisque tu as écouté plusieurs émissions Dialogue avec l'aide. Oui, avec le yoga. Et puis deux mois, je crois, ou un mois. Deux mois, absolument. Oui, donc, voilà, avec les automassages, avec la méditation, le yoga, les musiques et tout ça. Et j'ai ressenti étrangement des choses, puisque les larmes montaient naturellement. Donc, voilà. Et puis, oui, tout ce que tu proposes comme activité avec les structures inconscientes, finalement... Et les actes psychomagiques avec les structures. Et les actes psychomagiques qui s'en suivent, justement, puissants. C'était puissant comment ? Puissant dans le sens où j'ai vraiment ressenti une libération. Ah, d'accord. Oui, absolument. De certaines phrases qui nous permettaient de nous débarrasser de choses dont on ne voulait plus. Donc, oui, effectivement. Les mantras. Oui, voilà. Donc, ça fonctionne. Ah oui, oui, ça, je sais que ça fonctionne. Il y a beaucoup de témoignages. Pour ceux qui douteraient encore que ça fonctionne, ça fonctionne même plutôt très bien. Il faut faire l'expérience pour s'en apercevoir, et c'est le cas. Mais en fait, ça fonctionnait aussi à distance avec Dialogue avec l'Être. Oui. Même à distance, n'importe qui peut voir, ou tout le monde peut voir plutôt, que ça fonctionne très bien. Absolument. D'autant plus surprenant que chaque personne qui passe dans Témoignages avec l'Être, Dialogue avec l'Être, me touchait. D'accord. Voilà. Donc, les problématiques sont universelles, apparemment. Oui, exactement. Voilà. Donc, ça, c'est super. Elles peuvent toucher plusieurs personnes. Et comment s'est-elle les méditations du mardi matin, mardi après-midi, mercredi après-midi ? Intense. Intense ? Intense. Et... T'étais habituée à la méditation, ou tes nouvelles ? Aussi intense et aussi longue, non. Je me suis endormie le deuxième jour, plusieurs fois. Mais, voilà. À mon insu, à l'insu de Valérie. Elle est sûre de montrer l'ingré. À l'insu de montrer l'ingré. Quelque chose se passe. Donc, c'est plus dans le subtil. La lettre qui manigance des choses, t'as senti, pour que finalement, ça se libère. Oui, oui. Mes verrouillages internes sont tellement énormes que l'être a touché du doigt les blessures intimes profondes. Donc, j'attends avec impatience mon passage. Dialogue avec l'être ? Dans le dialogue avec l'être, pour aller plus en profondeur. Ou une session en septembre aussi, une session d'une heure. Il y a plusieurs possibilités. C'est une session d'une heure aussi, c'est puissant. Ah oui. C'est pareil, en privé. C'est ça ? Alors, oui. C'est le samedi après-midi, normalement. C'est chouette aussi. Oui, en tout cas, c'est fantastique. Vraiment, c'est ce que tu as... Ou ce que l'être a créé. C'est l'être. Voilà. C'est que du bonheur. T'es contente, alors ? Je suis très heureuse. Pourtant, tu ne connaissais pas trop ce que je faisais. Tu n'étais pas là depuis un an ou six mois. Non, 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 pas du tout. Mais les deux mois précédents, mon arrivée ici, ont été... Probantes, puisque j'ai ressenti. Oui, ça correspond à ce que tu avais vécu sur Internet. Exactement. Donc, merci. Donc, il y a eu quoi comme réalisation importante ? Il y en a eu quand même quelques-unes. Que je dois respecter mon rythme. Ah oui. Clairement. Que j'arrête de me comparer aux autres. Oui. Voilà. Super. Donc, nous avons une individualité incarnée sur cette Terre, même si effectivement, on entend beaucoup parler d'être qui est commun, finalement, à tous, mais notre manifestation est unique. Oui. Et j'ai mon propre rythme avant d'accéder à cette réalisation finale. Voilà. Il y en a plein des réalisations finales, entre guillemets. Enfin, il n'y en a pas une. Donc, pour ça, je précise. Oui, j'attends celle qui va me mener au silence. Voilà. Au silence total, à l'intérieur. Oui. C'est chouette. Bon, on y est déjà là. Et les... Oui, donc les petits jeux, les méditations, les actes psychomagiques, la nourriture, c'était... La nourriture divine. Le potager, comment t'as trouvé ? C'est beau, sauvage, naturel. Voilà. Comme nous devons manifester ce que nous sommes, le potager est à l'image de cela. Oui, c'est ça. Il se débrouille tout seul. Il se débrouille tout seul. Ça pousse. C'est un peu la jargine. L'énergie de vie, comme nous devons apprendre à n'être que le mouvement de l'énergie de vie. Et le yoga, justement, à propos d'énergie de vie, c'était comment le yoga le matin, tous les matins ? Alors, je ne suis pas une sportive, à la base. Donc, mon corps n'a pas trop compris ce qui se passait, de fait de lui imposer des mouvements. Mais au final, je m'aperçois que le corps a besoin de mouvements. Voilà. Donc, je n'ai pas forcé quand il y avait des mouvements qui étaient trop difficiles pour moi. Mais par contre, effectivement, tu nous rappelles sans cesse de... Inspirer. Une respiration et... C'est un super exercice, ça. Parce qu'on peut l'appliquer dans notre vie quotidienne, je l'appliquerai au travail, pour justement à chaque fois me recentrer. Voilà. Et aller vers l'être, en fin de compte. Le souffle, oui, c'est ce qu'il y a de plus proche. Est-ce que tu as senti une libération dans le corps, une fluidité supplémentaire, le corps trembler, bouger, le système nerveux trembler ou pas ? Non, j'ai vraiment un questionnement par rapport à mon ressenti. Vraiment. D'accord. Par contre, j'ai été surprise de serrer dans mes bras un homme qui était là et de ressentir sa fébrilité intérieure. Donc, je sais que ce n'était pas la mienne. Le but, c'est de ressentir l'énergie à travers moi. Apparemment, il semble facile de ressentir l'énergie des autres. Mais moi, je veux vraiment me connecter à cette énergie de vie et soulever ce fameux couvert, la petite soupape de cocotte minute. Pour vraiment, que ça agisse et que je sois l'instrument du divin. Ça va se faire progressivement dans les méditations du dimanche, à force d'en faire. Il y a l'abandon qui se fait. C'est ça. C'est une histoire d'abandon, en fait. C'est l'objectif, absolument. Je ne perds pas ce cap-là. Ce cap-là. Et les relations avec les autres, parce qu'on était quand même 21, pendant une semaine. J'aime les autres, de base. Donc, tu t'es fait des amis. Naturellement, oui, oui, oui. Je m'aperçois qu'il y a des affinités qui se font plus facilement avec certaines personnes qu'avec d'autres. Normal. Voilà. Et puis, ça se fait naturellement, en fin de compte. Voilà. Le courant nous mène vers qui on doit aller à l'instant T. Donc, oui. De belles rencontres, de très belles rencontres, bien entendu. D'après toi, ce sage, c'est pour quel type de profil de personne ? À qui tu conseillerais de venir ? Des personnes qui chercheraient quoi, ou qui voudraient quoi ? Connexion à soi. Qui ont, au départ, un véritable amour de l'autre. Voilà. Une empathie naturelle. Voilà. Ce désir, cette impulsion naturelle de s'occuper des autres. Je ne sais pas comment on l'explique autrement. En sachant, bien entendu, que l'on vient ici pour d'abord s'occuper de soi. Mais en tout cas, un intérêt pour les autres. Pas être enfermé dans sa personne. Enfin, pas des fins utilitaires. Pour se faire grandir et se faire valoriser. Non, au contraire, on est là pour se dissoudre. Voilà. Oui. Et d'après toi, ça ne serait pas pour quel genre de personnes, ce stage ? Les personnes qui n'ont pas compris qu'on était sur cette terre pour s'aimer. Voilà. Pour développer l'amour. Voilà. Consciemment. Vraiment. Oui. Oui. Mais bon. Difficile de savoir, hein, parce que... Oui, mais en dix ans, ça crée. C'est pour ça que je pose aujourd'hui ces questions-là. Oui, clairement. Là, le verbe est créateur. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Plus il y a d'amour, mieux ça, de toute façon. Voilà. Et que les personnes qui ont cette aspiration-là soient attirées naturellement vers l'être. Voilà. Que ça se fasse naturellement. Et puis après, sinon, l'être fera le ménage. Bon, c'est bien. Si ça ne convient pas. Ça, c'est tout seul, ouais. Ça, c'est tout seul. Voilà. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'amour. Tu as pu ressentir de l'amour avec les participants ? La fraternité, sororité. J'ai été étonnée du discernement. Oui, sororité, effectivement. J'ai été beaucoup touchée dans un groupe. On était trois. Trois femmes. Et Marie-Christine, à un moment, a évoqué justement dans les exercices de... Alors, je ne sais plus quelle était la formule, tu sais, tu nous dis une formule. Et on doit rajouter j'aime, par exemple. Et Marie-Christine a dit la sororité. Et là, ça m'a fait... Oh, ça m'a touchée en plein cœur, effectivement. Parce qu'il y a quelque chose que je dois développer, c'est ma féminité. Donc, l'union avec les autres femmes, justement, ce ressenti. Donc, ce que je ressentais, se présenter naturellement. J'ai pas eu besoin de chercher, en fin de compte. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête de chercher. Parce que ce qui doit se présenter, se présentera de toutes les manières. Oui, il y a juste à s'abandonner. De très beaux, exactement. De très beaux exercices que tu proposes. Et toujours cette lecture de l'inconscient fantastique. Et il y avait plein de belles femmes sacrées, en fait, aussi, pour prendre modèle. Vraiment. Plein de déesses, ici. Vraiment. Donc, c'est chouette, en fait. Oui, tout est parfait. Et il y a pareil pour les hommes, d'ailleurs. Oui. Il y a la fraternité, où les hommes peuvent s'inspirer les uns les autres. Et les femmes peuvent s'inspirer les unes les autres, aussi. Oui, clairement. Et transcender aussi le genre, puisqu'il y a plein de personnes inspirantes qui t'ont touché, je crois. Oui. Dans les petits jeux et tout. Tout à fait. Oui, oui. Et voilà. Donc, c'est naturel, magique, merveilleux. Donc, je recommande. Merci. Gratitude pour ta venue. Gratitude à toi. Merci. Merci, du fond du cœur. Peut-être à une autre fois. Oh, certainement. Très certainement. Merci. Oui, je t'aime. Plein d'amour. Je t'aime. Plein d'amour, Sébastien. Eh bien, on va dire au revoir à ceux qui nous regardent. Coucou, c'est le rond, là. La petite caméra. Coucou. À bientôt. À bientôt.